La chaleur du stade du Manoir fère déjà bon les phases finales. Montpellier 5e reçoit le stade français, Dauphin au classement. Soucieux de faire oublier la déroute à Clermont, les Héroltais sont à l'attaque. Vingtième minute Gorgodze tente de franchir la ligne en force, sans succès. Mais l'arbitre revient à une pénalité pour le MHR. Benoît Payoc, buteur le plus précis du championnat s'élance. Mais manque la cible, match enlevé et dominé par Montpellier. 0-0 pourtant à la pause. On est là à la partie mais à chaque fois on est proche de la rupture. On essaie de contrer les assos montpellierains qui sont bien organisés. On a le vent contre, on a bien tenu maintenant, on a une grosse seconde mi-temps à jouer. Discours prémonitoire, tant les Héroltais dominent après la pause. Solangement expressif chez Fabien Galtier, comblé deux minutes plus tard. Pas de transformation cette fois, 12-3 pour Montpellier mais Paris réagit. Jonathan Danty s'arrache. Après vidéo arbitrage, l'essai est bien accordé, 12-10. Le stade français tient son bonus défensif jusqu'à la toute dernière minute. Coup de pied à suivre de Jonathan Pellissier pour les liés Nagusa. Essai transformé, 19-10. Montpellier prive Paris du bonus et lui chip la deuxième place. Un match très compliqué, très serré. 0-0 à la mi-temps, peu d'occasion d'essai. Un match haché, dur. Beaucoup d'impact, de pénalités. Après ça se joue à la fin. On essaie de produire en deuxième période, on se crée des occasions. Après on arrive à les priver de bonus donc c'est une grosse satisfaction. C'est dur ce soir pour nous, on a tout donné. Voilà, sur un dernier coup du sort, on repart sans rien et ça fait mal. Ça fait mal parce que sur le contenu et sur le match, je crois qu'on n'est pas loin de Montpellier. On mérite peut-être autant que de gagner ou de devoir au moins avoir un point. Bien sûr qu'il y a des regrets. Je crois qu'on a fait une très bonne première période où on n'a pas pris de points, on n'a pas marqué non plus mais on était encore dans le match. Et je crois qu'on s'était dit à mi-temps qu'il fallait rester dans ce rythme-là et même essayer de l'élever dès le début. Et malheureusement on se prend 12 points très rapidement. Donc voilà, c'est compliqué. Sachant qu'on était à 12-10 jusqu'à la dernière action et on devait ramener un point de ce déplacement. Et voilà, on repart sans rien.